bonsoir cette vidéo est née d'un défi qui m'a été posé par un certain internaute dont je ne citerai pas le nom qui est de retrouver le son de jack white qui est quand même le plus bel exemple à l'heure actuelle d'un son purement analogique avec toutes les caractéristiques qu'on associe à des lampes en train de rougeoyer et de la bande en train de verdoyer avec des plugins universal audio qu'à cela ne tienne je m'y attelle donc nous l'avions découvert dans les années 2000 avec les white stripes ce duo qui a mis donc la formule fuck le bassiste à la mode tant pis ça marchait pour eux mais beaucoup moins pour les autres on l'a ensuite retrouvé dans le dead weather en tant que batteur dans les raconteurs en tant que sparring partner de brendan benson et puis plus récemment en tant que jack white en solo avec deux formidables albums dans sa besace un acoustique qui va sortir dans pas longtemps et puis en tant qu'entrepreneur et responsable de son complexe média label third man records un endroit qui a vu les melvins en concert autant que tom jones quand même un bel exemple d'éclectisme côté son jack white développe évidemment une esthétique très vintage tout comme son image d'ailleurs c'est à dire un son très inspiré des années 50 et 60 avec des guitares plutôt garage c'est à dire très reche pas du tout sur compressé comme les guitares de pop moderne et ses reverbs sont plus souvent des spring reverbs que des plates beaucoup plus discrètes pour autant son matos n'est pas forcément complètement vintage c'est à dire que par exemple ses guitares à l'exception évidemment de la airline qui l'utilisait dans les white stripes sont des instruments modernes des gretsch avec the raconteurs et une télécaster rosewood tout ce qu'il y a de plus classique pour son projet solo d'ailleurs la mienne est sûrement beaucoup mieux que la sienne mais vous verrez ça sonne probablement beaucoup moins bien tout simplement à cause de ces excroissances là au bout du bras en termes d'ampli il a longtemps été associé au twin 12 de silverton donc un ampli qu'on trouvait à l'époque dans les pawn shop pour 10 balles sauf que maintenant tout le monde le veut vu que jack white l'utilise et il s'est récemment intéressé à des amplis qui ressemblent énormément à des petits postes de tsf qui sont probablement des créations boutique en termes de pédales c'est relativement simple c'est une big muff et une whammy et en général ça lui suffit pour avoir des sons de l'espace voyons donc si on arrive à s'approcher avec nos 0 et nos 1 de la apple twin ce premier son c'est le son de riffs rythmique énorme made in jack white or un son bien gras bien épais et surtout avec une réverbe à ressorts hyper prononcée pour approcher le son du silverton twin 12 de jack white j'ai donc choisi le chandler gav 19t qui a un côté bien vintage britannique avec le boost à plus 6 un boost avec un caractère bien épais le niveau d'entrée à fond pour bien cruncher le bias à 5 pour un son le plus épais possible je vais ensuite dans les inserts avec la bx 20 akg donc belle réverbe à ressorts le tank a le plus petit je baisse les aigus pour une réverbe plus sombre un prédélai à peu près à la moitié indiqué le plus court possible je vais ensuite dans mes envois et je configure le niveau en voie à moins 12 pour ne pas complètement noyer mon son 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. 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 ... 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